... Augustin Kabouya a lancé ce jeudi sa mission d'information en vue d'identifier la majorité à l'Assemblée nationale pour former le nouveau gouvernement. ... Agression rwandaise, deux militaires sud-africains ont péri lors d'un bombardement largué par le rébel du M23 à Goma, dans la province du Nord-Kivu. ... Lutte contre l'insécurité, 600 d'alincants communement appelés Kuluna du district de Mouamba ont été maîtrisés par le chef de la police de ce district, le commandant Freddy Li-Fengue. ... Madame, Monsieur, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Formation du gouvernement, une semaine après sa nomination, l'informateur Augustin Kabouya a lancé officiellement ce jeudi sa mission d'information. Les députés nationaux de toutes tendances confondues sont invités à participer aux consultations pour l'identification de la majorité. Cette mission confiée par le chef de l'État est pour d'une durée d'un mois renouvelable. Face à la presse et quelques hauts cadres de l'Union sacrée de la nation, réunis dans la salle Majesté 2 de l'hôtel Hilton, l'informateur Augustin Kabouya Chilumba a présenté les éléments essentiels de sa mission. Une mission d'information, envie d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. L'informateur mènera sa mission à la Chambre basse du Parlement, qui compte 477 députés actuellement. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif. A la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, en précisant notamment des équilibres par espace géographique. Avec l'aide de DG, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. L'informateur a précisé par ailleurs que cette mission sera accompagnée d'une équipe constituée d'un panel d'experts pour la réaliser dans la conformité. Deux militaires sud-africains ont péri et trois autres ont été blessés à la suite d'un bombardement de rebelles M23. Dans l'est du pays, les affrançements font rage entre les Fardecis et les M23, soutenus ouvertement par le Rwanda. C'est une première perte qu'enregistre le contingent militaire de la SADEC déployée dans l'est de la RDC en remplacement celui de l'ESC. Les faits sont survenus le 14 février 2024 vers 13h30. Un obus de mortier a atterri à l'intérieur d'une des bases militaires du contingent sud-africain faisant des victimes et des blessés aux soldats du SAND-EDF. Le contingent sud-africain fait partie de la mission de la SADEC en RDC abrégée, SAMI-RC qui est déployée en soutien et en assistance au gouvernement congolais dans ses efforts visant à ramener la paix, la sécurité et la stabilité dans cette région. C'est à la suite de ces tirs indirects que la SADEC a enregistré deux morts et trois blessés parmi ses membres. Les blessés ont été transportés à l'hôpital le plus proche, à Goma, pour des soins médicaux à rapporter un communiqué de l'armée sud-africaine. Les détails de cet incident sont encore flous pour le moment. Une enquête plus approfondie sera donc menée pour déterminer les raisons de l'incident. Le gouvernement sud-africain a exprimé ses sincères condoléances aux familles des soldats décédés et a souhaité un prompt rétablissement aux membres blessés. Mais dans le Nord-Kivu, les combats continuent de faire rage dans les régions comme Nianzale, Masisi, dans les collunes des Kabasé et Ndumba, et le plus en vue dans la cité de Saké qui est toujours sous le contrôle des forces armées de la RDC. Le soutien du Rwanda n'étant plus fait de manière voilée, c'est des munitions et des hommes à destination de mouvements rebelles, mais côté RDC, on ne jure que par la mise en déroute de l'ennemi qui ne sera plus tardée. La détermination du gouvernement congolais voit tous les jours des soutiens, notamment certaines femmes qui ont même pris des armes et ont rejoint la résistance. Mais en attendant le dénouement qui se prépare en grande pompe, les organisations et les médias du monde ont tous appelé la communauté internationale à accentuer la pression sur Paul Kagame. Et le HCR à son tour a appelé à la protection des civils qui se déplacent par Miyazaki et dans d'autres régions où des combats sont signalés vers Goma. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a condamné des bombardements aveugles sur des civils avant d'appeler à plus d'accès à l'aide. A la suite de l'intensification de violences, la semaine dernière, entre les forces gouvernementales et les groupes armés non étatiques dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés se dit profondément préoccupée par les conséquences désastreuses pour les civils, notamment sur les conditions de vie où l'on estime que plus de 135 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays fouillant la ville de Saké vers la capitale provinciale voisine Goma. Le HCR et ses partenaires sont donc alarmés par les informations faisant état des bombes tombant sur des civils, notamment sur les sites de Zaina à Saké et sur les sites des Louchagala à Goma où se réfugient jusqu'à 65 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, chose qui suscite des vives inquiétudes quant à leur sécurité. L'utilisation croissante de l'artillerie lourde et des bombardements lors d'affrontements autour des Goma constitue des graves menaces pour les populations civiles et déplacées, menaçant ainsi de faire davantage des victimes et de détruire le bâtiment utilisé comme abri communaux. La présence des munitions non explosées constitue une menace particulière pour les enfants. Depuis la première semaine de février, au moins 15 civils ont été tués et 20 blessés autour de Goma et des Saké. Les bombardements aveugles amplifient ainsi la pression exercée sur des ressources déjà limitées pour accueillir 800 000 personnes déplacées à l'intérieur de la région et 2,5 millions de déplacés dans la province du Nord-Kivu. La violence continue de restreindre l'accès aux populations isolées du territoire de Massissier-de-Rouchourou, aggravant les difficultés rencontrées par les agences humanitaires pour fournir une aide essentielle. Le HCR souligne la nécessité impérative de sauvegarder la vie et le bien-être des civils et des personnes déplacées. Le HCR appelle également à la cessation immédiate des hostilités. Et face à la énième guerre d'agression dont la République démocratique du Congo est victime de la part du Rwanda, l'ambassadeur de la paix et pasteur Serge Lukanga a mobilisé la population afin de barrer la route à l'ennemi. Dans un message, il exhorte le peuple congolais à manifester de manière pacifique. J'appelle tout chrétien, j'appelle tout congolais de ne pas se taire et de se mettre debout et surtout de faire la réalité de notre hymne national. Notre hymne national dit très bien, longtemps courbé. Nous étions longtemps courbés et asséduis par le Rwanda et par la communauté internationale. Maintenant, dressons nos fronts, dressons nos fronts, levons nos têtes et crions et parlons. Nous devons dénoncer tout génocide, nous devons dénoncer tout acte de tuerie. On en a assez, assez. Je dis aux pasteurs, je dis aux hommes et aux troupes, à tous ceux qui ont l'habitude de prêcher, de dire aux gens, assez avec le diable, le diable est là. Le diable est là, la communauté internationale. Maintenant, nous devons dénoncer tous, assez, assez de tuerie, assez. On en a assez, à gommage. Continue, frère. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour de notre patrie, pour l'amour de notre nation, nous n'allons pas nous taire. Nous nous mettons debout tous. Je mobilise tout un chacun à se mettre debout, à faire des manifestations pacifiques, de la paix, mais en revendiquant nos droits et surtout en demandant à ceux qui s'appellent les décideurs. Nous ne sommes pas des sujets des gens. La RDC est grande. La RDC a toutes les richesses. La RDC est potentiellement riche et elle est souveraine. Nous devons montrer notre souveraineté. Nous devons aller au-delà de ce que les gens pensent de nous. Il est temps que chacun lève sa tête. Il est temps que nous refusons d'être dominés. Il est temps que nous puissions encore recourir aux étrangers. Au Sud Kivu, un incendie a été déclaré au marché central des Kadoutou à Bukavu. Les marchands et entrepreneurs n'ont pas été en mesure d'éteindre le feu qui attaquait déjà les bâtiments du marché. Un appel à l'aide a été lancé par les commerçants. Nous sommes justement en ligne avec les députés nationales. Olive Moudekereza, l'élu de Bukavu, pour nous faire l'état du lieu de la situation sur place. Oui, je présente un message de compassion pour nos frères, nos micro-entreprises, les artisans, les PM, les petits témoins d'entreprises qui viennent de perdre encore une fois leurs biens, mesos, dépôts, magasins, marchandises, mesos d'habitation au marché des Kadoutou. Vous savez, le marché des Kadoutou, pour nous, et pour moi personnellement, je le considère comme notre GK, notre mine, notre outil de travail, notre industrie. La grande partie de la population du Sud Kivu est dans le marché des Kadoutou. Je crois qu'aujourd'hui, on est au-delà de 30 000 marchands et marchandises dans ce marché. Donc, c'est toute une industrie qui part en fumée. L'incendie qui vient de consommer plusieurs dépôts, magasins ou maisons, ça dépasse. Et nous disons aux autorités, et nous ne cesserons pas de les aider en disant, il faut commencer à réfléchir pour la ville de Bukavu, dans le cadre de l'aménagement du territoire, les urbanisations de la ville de Bukavu, et un nouveau lotissement, l'extension, créer des zoning, les zones commerciales, les zones industrielles, pour les écoles. Si on ne le fait pas, la ville qui était conçue pour 100 000 habitants, on est au-delà de 1 500 000 ou 2 000 000 plus. Et imaginez-vous dans les cinq ans à venir, et nous avons maintenant plus de trois problèmes pour la ville de Bukavu. Si ce n'est pas l'incendie, c'est l'érosion, c'est l'éboulement. Et l'incendie ne va pas s'arrêter. Un jour, on risque de voir cette ville embrasée par un feu qui quittera des dépôts d'une maison. Mais parce qu'il n'y a pas moyen de venir sauver les factures de base, à mesure, il n'y a pas d'eau ni d'électricité, il n'y a pas d'eau pour aller éteindre, Il n'y a pas moyen d'avoir de camions incendies pour passer, pas de passage. Tous ce sont des problèmes. D'une province à une autre, à Tchopo, le ministre du Développement Rural, François Roubota, a offert à des familles de l'eau potable à Kisangani, dans le cadre du projet d'addiction d'eau potable dans les milieux ruraux et péri-urbains. Il s'agit de premières stations solaires de pompage et des traitements d'eau mises à la disposition de la population. A la tête d'une grande délégation, François Roubota a été accueilli en salvateur par les habitants pour avoir apporté une solution efficace face aux difficultés d'accès à l'eau potable auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Au total, 20 stations solaires de pompage et de traitement d'eau de capacité de 2,5 mètres cubes l'heure ont été construites dans les six communes de Kisangani par la société Stiver Construction, un travail de qualité salué par les ministres. Dans son allocution, le ministre du Développement Rural, François Roubota, a appelé les habitants de Kisangani à faire bon usage de ses ouvrages. Nous avons ensemble réalisé 20 ouvrages ici, au niveau du chef-lieu de la province. Ça ne s'arrêtera pas là, il y aura encore d'autres qui vont suivre dans d'autres territoires. Ce n'est pas seulement la province de la Tchopo qui est concernée, mais aussi la province de l'Équateur, la province de la Mongala. Nous irons aussi dans l'espace Kassai, nous irons également aussi dans l'espace Grand Bandoundou. Après, évidemment, avoir terminé quelques ouvrages que nous avons pu effectuer dans les zones périphériques de la capitale, c'est-à-dire les zones périurbaines. Moi, je suis un envoyé du président de la République, Félix-Antoine Tiseke de Tchilombo. Pour sa part, Mike Kassengé, président du conseil de la société Stiver Construction, a salué le leadership de François Roubota à la tête du ministère du Développement Rural. Où nous accompagnons, monsieur le ministre de l'État, dans l'accomplissement d'une mission qui lui a été confiée par le chef de l'État, celle de donner de l'eau potable au Congolais. Notons qu'avant son départ à Tchopo, le ministre de l'État, François Roubota, avait donné de l'eau potable à plus de 20 000 ménages des quartiers Kimpoko 1 et 2, Nguamazo, Maipembe et Ngandayala, dans les communes de Ntsele et Maloukou. Dans la province du Kouilou, le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale a été installé. Après la remise-réprise, plusieurs commissions ont été mises en place pour valider les mandats des élus, le tout dans ce condensé que vous propose la rédaction. C'est une nouvelle législature qui s'ouvre dans la province des Kouilou. Après les élections du 20 décembre, le bureau d'âge s'est effectivement installé avec les professeurs Oscar Ntaman, élus du territoire d'Idiopha, qui aura à ses côtés deux Benjamin, dont Papy Labilla et Joël Mpia Ibilaba. Comme des coutumes, ce bureau a été installé par les directeurs administratifs de cet organe délibérant lors de la plénière inaugurale de la session extraordinaire. Dans son discours d'ouverture, le président du bureau d'âge, Oscar Ntaman, a invité ses pairs à corriger les erreurs du passé en remplissant correctement leur mission. Il a tout de même plaidé auprès du gouvernement central pour la modernisation des routes, de la voirie urbaine et la poursuite du programme de développement local des 145 territoires, qui, démente-t-il, doit intégrer aussi les volets d'entrepreneuriat de jeunes dans la province du Kouilou. Après l'installation du bureau d'âge, il fallait procéder à la remise et reprise entre l'honorable Serge Makongo et les professeurs Ntaman, nouveau président du bureau provisoire, dans une ambiance solennelle. Sans perdre les temps, le bureau d'âge a organisé une plénière en vue de mettre en place les différentes commissions pour vérifier et valider les pouvoirs des mandats des députés. Les rapports de ces commissions seront présentés lors de la prochaine plénière pour validation. Juste après, les présidents du bureau provisoire, les professeurs émérites Oscar Ntaman, a accordé une audience à une délégation du gouvernement provincial, conduite par les gouverneurs Willy Itchundala, au sujet de la gestion et du développement de la province. Le processus électoral dans la province de l'Équateur se partit avec les dépôts des candidatures pour les élections des gouverneurs à 24 heures de la clôture du dépôt. Jevef Lokondo Bayoko a aussi déposé sa candidature à la CNI suivie. Il est le premier à avoir prêt du courage à 24 heures de la clôture des opérations des réceptions des candidatures aux élections des gouverneurs pour la province de l'Équateur. Ovationné par la population de l'Équateur, Joseph Lokondo Bayoko est accompagné par une foule immense, venu lui témoigner un soutien indéfectible jusqu'au bureau de la CNI où place un mot sur sa mission. J'ai déposé ma candidature au poste du gouverneur de l'Équateur en tant qu'indépendant parce que je suis le candidat du président de la République. J'ai refusé d'être une marionnette de ces politiciers qui veulent à tout prix avoir le contrôle du gouverneur plus que le président. C'est un danger pour la République. J'appelle les élus provinciaux à ne pas monnaier leur voix cette fois-ci parce que la province de l'Équateur est dans un état agonissant. Il lui faut un leadership éclairé pour son échange. Nous allons aider la Pellecé en dénonçant toute vénéité de corruption pour que les députés provinciaux ne fassent pas une vague aux gens chers cette fois-ci de leur voix, mais qui votent utiles pour le développement de notre province. Et je lance le message à la population de ne pas se désolidariser des élections des gouverneurs et des sénateurs. Ce n'est pas une affaire de 21 députés provinciaux, c'est une affaire de la population. C'est la population qui vote le gouverneur, mais à travers ses élus. Candidat de l'Union Sacrée de la Nation, Joseph Locundo Bayoko promet de devenir un gouverneur représentant du président de la République. Félix Sontonti-Sekedi pour le développement de l'Équateur et les saluts de la nation congonaise. Revenons à Kinshasa pour parler lutte contre l'insécurité. Six sons d'alincons communément appelés Kuluna du district de Mouamba ont été maîtrisés par le chef de la police de ce district, le commandant Freddy Liefengue. Il appelle justement la population de ce coin, de la capitale, à faire confiance à la police en dénonçant toute personne suspectée car la sécurité est une affaire de tous. C'est dans le but d'éradiquer complètement le banditisme urbain dans la ville-provence de Kinshasa, communément appelée Phénomène Kuluna, qu'il est colonel Freddy Liefengue, sous les instructions du général Blaise Kilimbalimba, a mené des opérations de bouclage dans différentes communes des Mouamba. Et voici les résultats. Les flètes par rapport au phénomène Kuluna. Vous savez, l'erreur de la police, c'est celui de protéger la population avec ses biens. Et c'est ça notre raison d'être. Nous avons réussi à flètes de vos frères, de vos soeurs, de vos papas, de vos mamans. Il fallait faire quelque chose. Nous avons préparé ce bouclage. Et dans ce bouclage, c'était un bouclage ciblé. Plus de 600 Kuluna maîtrisés, le commandant du district de Mouamba encourage la jeunesse et la population en général de continuer la collaboration avec la police. Les champs d'avenue, les champs de quartier, là où vous habitez, sont venus nous voir au bio. Parce qu'avec la police de proximité, la police seule ne peut jamais travailler. Au risque de prendre n'importe qui, comme on a toujours dit que non, la police récupère n'importe qui. Nous sommes dit cette fois-ci, on doit travailler avec la population. Ces opérations, récemment entamées, visent un objectif majeur. C'est lui d'en finir avec le phénomène, sous l'impulsion du chef de l'État, pour qui la vision table sur la sécurisation de la population et ses biens. Il est directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Joseph Mboui Moukendi a échangé avec les directeurs généraux de la structure Annual Investment Meeting. C'est un entretien centré sur le partenariat entre les deux structures en faveur de la jeunesse congolaise. Des partenariats qui démontrent le travail de qualité et d'excellence que cette structure dédiée à la jeunesse, sous la direction de Joseph Mboui Moukendi, réalise au quotidien en faveur de jeunes et qui cadre avec la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'émergence de la jeunesse congolaise. Sur C, le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, FSPJ en sigle, a conclu un accord de partenariat avec la structure Annual Investment Meeting, en présence de son directeur général en vue de la promotion des jeunes au niveau international. Cette structure internationale a manifesté sa satisfaction sur les missions du FSPJ. La jeunesse est une des points clés pour un pays et pour l'émergence de cette jeunesse. nous pouvons, finalement, avoir un avenir à Dieu. Voilà pourquoi l'un des premiers aspects sur lequel nous sommes d'accord, c'est de pouvoir fournir les jeunes et de les permettre de pouvoir rapidement. Nous avons donc espoir que ce partenariat n'est pas un partenariat qui va se limiter sur cette édition. Le FSPJ est un établissement à caractère social et culturel qui participe considérablement à l'amélioration de l'accès des jeunes au marché et au crédit, et cible les secteurs d'activité, porteurs d'emplois et d'opportunités aux jeunes et se permettant une adaptation rapide et se permettant une adaptation plus rapide de jeunes. Et avant de terminer, on va prendre ce sujet en marge de son séjour de travail à Kinshasa. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saïni, a pris part à la messe d'ouverture de carême à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Aux côtés du président du Sénat, Fifi Masuka a profité de l'occasion pour consacrer sa lourde responsabilité au Seigneur. Profitant de son séjour de travail à Kinshasa, la capitale de la RDC, la gouverneure du Lualaba a consacré sa soirée de mercredi 14 février 2024 pour participer à l'ouverture de la messe de carême à la paroisse Sacré-Cœur, commune de la Gombe. Aux côtés d'autres personnalités politiques telles que Modeste Bahatiloukwebo, président du Sénat, la gouverneure du Lualaba a suivi religieusement l'homélie axée sur le chemin vers la Sainte-Été. L'officiant de la soirée, l'évêque Dinongo, a allié son message à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Mgr Donatien Bafouidi Songyi a exhorté l'assistance à se convertir en croyant véritablement à l'évangile de Christ, car, souligne-t-il, l'homme est poussière et retournera à la poussière, et de poursuivre en insistant qu'un vrai chrétien doit mourir spirituellement pour vivre encore plus intensément avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est dire, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas l'acte extérieur, ce ne sont pas le regard des autres qui comptent, qui importent, c'est plutôt l'attitude intérieure, celle du cœur, où Dieu seul pénètre nos véritables intentions, où Dieu seul s'élire. Par sa participation à cette célébration eucharistique, Marie-Thérèse Massouka Saïni veut consacrer à son Dieu la lourde responsabilité lui confiée par le président Tisekedi Chilombo à la tête du Lualaba pour le bien-être de la population. Avant de quitter la paroisse, la fervente catholique de la province cobaltifère s'est donné le temps de saluer les autorités ecclésiastiques et d'autres fidèles venus pour la circonstance. Réunion stratégique de tous les candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux, ainsi que le cadre de l'avenir du Congo à Colouésie, à l'ordre du jour, l'auto-évaluation des élections à tous les niveaux dans la province du Lualaba. Il s'éteigne une grande réunion stratégique de tous les candidats députés nationaux, provinciaux et municipaux, ainsi que le cadre de l'avenir du Congo à courant sigle dans la soirée du dimanche 11 février à Colouésie, A l'ordre du jour, l'auto-évaluation des élections nationales, provinciales et municipales de la province du Lualaba où le parti politique a activement pris part. Prenant la parole, le président fédéral à d'intérim, M. Caleb Monambo, a lancé la réunion au nom du fédéral empêché. C'est un honneur de prendre parole devant vous, au nom du fédéral, on aura créé un objectif tendre. Ensuite, une structure et une rédynamisation du parti font l'analyse, sans complaisance pour la survie du parti, étape où tous les quatre ont émis leur avis critique et démocratique. Cette réunion a également connu l'évaluation de l'avenir du Congo, cher à Dany Bonza et Samalo Kondé. À la fin de la réunion, une déclaration a été lue par l'honorable Moumbaki Londa Trésor. À notre autorité morale, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Son Excellence, Honorable Dany Benzamaloba. Félicitations, s'adresse au gouverneur Mme Fifi Masou Kassaini pour sa réussite, son leadership vaillant. Par ce biais déclaratif, à nos frères et sœurs de l'Est, nous affirmons nos soutiens et nos affections les plus différentes. Nous tenons à remercier l'autorité morale pour son accompagnement, soutien de tous bords à l'égard des élections passées, dont nous avons été bénéficiaires. L'avenir du Congo est un parti politique très ambitieux sur lequel le chef de l'État Félix Tshisekedi peut compter pour la réussite de son second mandat. Prenons le rappel des titres avant de se quitter. Augustin Kabouya a lancé ce jeudi sa mission d'information en vue d'identifier la majorité à l'Assemblée nationale pour former le nouveau gouvernement. Agression rwandaise, deux militaires sud-africains ont péri lors d'un bombardement largué par le rébel du M-23 à Goma, dans la province du Nord-Kivu. Lutte contre l'insécurité à Kinshasa, six sons dans un camp communement appelé Koulouna du district de Mouamba ont été maîtrisés par le chef de la police de ce district, le commandant Freddy Liefengé. C'est complètement fini avec ce journal, restez avec nous pour plus d'informations. Rétouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cd et de la police de ce journal, le président de Mouamba ont été maîtrisés par le réel. Le président de Mouamba ont été maîtrisés par le réel. Le président de Mouamba ont été maîtrisés par le réel. Le président de Mouamba ont été maîtrisés par le réel.